Je me dois de vous rappeler que ce matériel déterminant dans notre croisade réussie contre la gestion des ordues ménagères a été obtenu grâce aux économies réalisées sur les marchés du PDT. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une gestion rigoureuse et d'un management hors pair qui a abouti à l'acquisition de ce matériel composé de bennes tasseuses, de 5 camions bennes satellites et d'une tractopelle. Ces moyens logistiques viennent compléter la flotte déjà reçue avec l'État du Sénégal, nos partenaires stratégiques à travers la coopération décentralisée et même avec le PDT, dont deux bennes tasseuses, un banaliseur biomédical pour l'hôpital régional de Saint-Louis et deux camionnettes. D'ailleurs, ces économies aussi réalisées permettront également de réhabiliter l'école Khayar Meng et le bâtiment du Royaume-Cyde destiné aux acteurs culturels. Honourables invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit dès lors permis de remercier vivement tous nos partenaires et particulièrement l'Agence française de développement qui ont contribué à l'atteinte de ces objets rassurants dans la suite de l'exécution du programme de développement touristique. J'en profite aussi pour féliciter et encourager l'APIX pour le travail abattu dans la requalification de la place Bayendar et de l'avenue Jean-Bermose. Mesdames et messieurs, le programme de développement touristique vise l'émergence d'un tourisme local durable axé sur la valorisation des patrimonymes historiques, culturels et naturels. Il comprend cinq composantes, dont les espaces publics avec la place Bayendar, l'avenue Jean-Bermose, la place Pointe-à-Pitre, les quais Héberges et le pont Moustaphe-Maligay. La deuxième composante est constituée de la cathédrale, de la gouvernance du patrimoine privé et de la maison du patrimoine. Les déchets solides avec le bâtiment des services techniques et les déchets biomédicaux, l'appui aux acteurs du tourisme avec le village artisanal, la formation et la promotion de la destination et enfin le renforcement des capacités restent les autres composantes du PTT. La plupart de ces projets ont été exécutés et d'autres comme la place Bayendar, l'avenue Jean-Bermose et le bâtiment des services techniques sont en cours. S.A.L.E. sera doté de l'hôpital de Nouveau 4 parmi les trois hôpitaux à réaliser à l'échelle nationale. L'hôpital de la Diame sera l'hôpital de Nouveau 4, l'hôpital principal de même Nouveau 4. S.A.L.E. va être un homme sur l'hôpital de Nouveau 4 tout simplement puisque la santé constitue une politique de l'hôpital de S.A.L.E. Je ne terminerai pas sans remercier l'ensemble des populations ici présentes à travers le président du conseil du quartier, à travers le délégué du quartier, à travers aussi l'ensemble des acteurs de la santé pour dire ainsi que la santé est une préoccupation majeure de la commune de S.A.L.E. Cette structure a été réalisée par la commune à hauteur de 20 millions de francs et francs équipés par le BIPI à hauteur de 7 millions de francs et francs. Les investissements vont se poursuivre parce que nous avons pris l'engagement avec la commune de continuer à réaliser ces travaux qui restent notamment le logement de la sage-femme mais aussi améliorer davantage cette structure à terme d'équipement.